Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue 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 de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue. Le Président Makissal a décreté de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue de la banlieue. Donc nous avons un dispositif assez conséquent qui regroupe au total plus de 20 éléments déployés sur le secteur et en plus un véhicule de patrouille de la brigade de recherche. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quatre points névralgiques qu'on a jugé nécessaire de maintenir lors de ce coup de feu. À l'entrée de Bountu-Pikin, au niveau du rond-point Helkom-Bash, il y a aussi un dispositif. Donc ce sont les deux entrées principales qui mènent sur la ville de Pikin. Les autres entrées, c'est Talibou-Mak et Talibou-Bes. Nous savons que ces deux entrées permettent aussi de se faufiler dans les autres secteurs de Tcharoy, Gédiouaï, Yembel, Ginaouraï et tout ça. Donc nous avons jugé nécessaire de verrouiller ces quatre points pour essayer d'asseoir un dispositif assez conséquent. Le commissaire de Pikin, Mamed Amit Abok, qui est délégation, qui est préfet, me sont quittés. Nous avons vu les citoyens, les cinq préfets, qui est conscientis, les enfants et tous les autres. Vraiment, nous sommes en train de travailler pour l'aide, pour notre sécurité, pour notre sécurité et tout. Donc, nous avons eu le tourné, nous devons continuer. Nous avons presque tous les rèvres, nous avons eu la tension. Mais quand on a commencé, on n'a pas de tension, tout est calme pour l'instant. C'est comme ça, nous avons vu tous les spectateurs. Tout d'abord, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on a vu le début. J'ai vu qu'on a vu qu'on allait sur le terrain et qu'on allait sur le terrain. Par rapport à aujourd'hui, il y a eu un peu de changement. Parce qu'avant-hier, le deuxième jour, l'affaire m'a évolué. 20h, j'ai vu que j'ai commencé l'État. Mais aujourd'hui, il y a eu un calme. Il n'y a pas de problème, comme comme le commissaire de Guéjouaï, le préfet de Pekin. Ils ont fait des troupes, des troupes, des troupes, des troupes. Est-ce que la population ne respecte pas ? Mais apparemment, ils sont actuellement là. Ils respectent vraiment. Ils sont tous les pays. Mais nous avons vu un scooter japonais. Quand on a vu le visage, il est effrayé. Parce qu'ils sont tous les gens. Comme le préfet l'a expliqué sans correct. Donc, c'est un peu plus conscientisé. Parce que, force de l'ordre, force de l'ordre. Il y a eu le droit d'utiliser Dolem. Mais aussi, si vous l'utilisez, conscientiser. Mais peut-être que c'est beaucoup plus efficace. Parce que les citoyens sont très désarmés. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de temps. Parce qu'il y a une circulation de Dakar. Il y a des embouteillages. Il y a une circulation de Dakar. 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 Depuis trois jours maintenant. À part le premier jour, on n'a pas noté d'incident à signaler. C'est bien. Il y a aussi des aménagements qu'on a fait. Par rapport aux voyageurs qui doivent aller sur l'aéroport. Les gens qui vont les prendre. Vous en rencontrez ? Les instructions. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le secteur humeur, le secteur humeur touché, c'est énorme. Certes, c'est vrai. Mais il y a des gens qui n'ont pas de santé. Il n'y a pas de 4 tonnes pour leur permettre de travailler ensemble. Il y a des choses qui sont très graves. Nous demandons que le stade n'a pas de cas. C'est un pour cent. Voilà, nous avons justement eu des policiers. Après, nous avons eu des policiers. Nous avons eu des policiers. Nous avons eu des policiers. Il y a eu des tensions. Nous avons eu des policiers. Nous avons eu des policiers normalement. Donc, je vous remercie. Voilà, Missane. Toujours accompagné du préfet de Pekin. On a actuellement Ouachina. Nous allons essayer de voir avec le commissaire la situation et l'état du dispositif. Et vérifier l'effectivité du respect de la mesure par les populations. Je suis le commissaire Kamara, le commissariat d'arrondissement de Tcharoy. Il y a deux mois. Depuis le début de l'événement. Il a fait des policiers. Il a fait des policiers. Mais nous ne nous demandons pas de Tcharoy. Parce que les policiers, ils attaqueront le commissariat de Tcharoy. Donc, il n'y a pas de policiers. Il a fait des policiers. Parce que moi, je suis venu au côté du Kalidja. Et les commandants. Nous avons laissé une base arrière. Si les enfants commencent à venir, ils ont eu les éléments. Ils ont eu les détails. Ils ont eu les détails. Il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de policiers. Alors les vieux membres sont bright. Il n'y a pas d'ailleursnésité avec l'urgence. Je pense que nous n'avons pas que de Maar-Tracks, On en cherchait le jour et le jour du Parc de Dakar, pour leur parler de?" Donc noushovons aussi la délivre. Il n'y en a pas de policiers. Il n'y a pas d'une personne. Onassing de notre village et du Parc des D Huh Safe. Ils ont été très courageux et encore professionnels. La police n'est pas là, on peut arrêter peut-être. Parce qu'il y a aussi des défends ? Absolument. C'est normal qu'on puisse lacher carrément. Bien sûr. Donc c'est ça. Donc nous sommes là, la police est là. Il y a des détails. D'accord, le premier jour, il n'a pas de problème. Après ils ne comprenaient pas. Mais le deuxième jour, on a pu sensibiliser. On a dit deux choses. On a dit que les gens ont dit que les enfants ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. qu'ils ont tenté de�ter. Et de dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ontficient. C'est bon. Aujourd'hui, nous avons vu un montage. Beaucoup de gens sont fans. Ils sont venus à la station pour voir la situation. Dans ce cas, vous allez au commissariat pour saisir le commissaire-là. Mais pour le moment, la situation est calme. On veuille au grain. Il n'a pas été signalé. D'accord. Donc ici, dans notre secteur, il y a RAS. Donc, il faut juste tourner au Malika. Si je te dis, c'est un talib. Un grain. C'est un talib. Terminus. Terminus. Le dispositif est en place. Le dispositif est en place. Tous les éléments sont en place. On peut noter aussi que la population de Malika respecte le que vous venez depuis le début. À 21h, tout le monde, toute la population serait pris dans les maisons. Aucun problème à ce qu'il y a ici, dans notre secteur-là. C'est un talib. C'est un talib. C'est un talib. Oui. C'est un talib. 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 Il y a Déréd離. Il y a qu'il faut occupier les grands axes. Et il y a également une patrouille de cette secte. Il y a les contient. Et et son nucle qui nous savait de la population de mi- Katyà. Nous avons aussi des gens qui respectent les gens de la Courbeau. Le secteur est bien tenu. Nous avons de respecter les gens de la région. Nous avons des gens qui ont été de la ville. Nous avons de la ville. Nous avons de la ville pour l'éducation. On ne veut pas le faire. Mais là, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire en sorte que les gens ne se sont pas en train de tout faire. Les gens ne se sont pas touchés, les tensions, les gens ne se sont pas touchés. J'ai aussi ma chambre de Kermasar, qui a été dans le département de Pekin. Au début du coronavirus, j'ai voulu se dérouler. Parce qu'au matin, j'ai vu qu'il y avait des fesses, des brinites. J'ai voulu se dérouler au début de la crise sanitaire. J'ai voulu se dérouler. J'ai voulu se dérouler. J'ai voulu voir la situation avec le commandant. J'ai vu l'émanji, chers téléspectateurs. J'ai voulu voir la situation physique. J'ai voulu se dérouler. C'est parti. On est venu faire un tour là pour voir un peu la situation de travail dans pratiquement tout le département pour voir un peu le dispositif, mais également s'enquérir de la situation et du respect de l'effectivité de la mesure prise par son Excellence le Président de la République. Donc je suis avec quelques organes de presse. Vous pouvez leur livrer ce que vous avez constaté sur le terrain. Donc nous intervenons à Kermasar dans le cadre de l'application des mesures du couvre-feu. Donc je suis avec taille pour s'amantiquer sur le couvre-feu. Je suis avec eux qui doivent se passer à la maison et se passer à la maison de 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 la maison. Donc c'est comme ça qu'on est là. Donc nous sommes là aujourd'hui. Donc depuis tout ce qu'oncade à la maison de 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 la vie, on a déjà vu tout comme ces militants. Ils ont l'été du gained au bien tout, d'abord, conçoivants et préocatifs B30 quizepontح� le salaire. C'est ce qu'on a fait, depuis que l'on a fait. Depuis que l'on a commencé avec le commandant de brigade du Monec, on a travaillé avec les renseignements, les enfants, 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 les enfants. Mais depuis que l'on a fait, on est là sur le terrain, on est là sur le terrain. Bonjour, je suis le colonel Ibuadj. Je suis le Jannar Minga, de la région de Dakar. Comme je l'ai dit, nous pouvons parler de l'Ouest. Pour m'en parler un peu, il y a deux personnes qui ont eu le Jérôme, l'hiver de mars. Quand on a eu le coronavirus, ou en tout cas le Covid-19, on a voulu gagner tout le monde, c'est le Sénégal. Ce sont les autorités, ils ont eu des mesures, ils permettent en tout cas, d'éviter les gants de l'eau. Nous pouvons avoir un état d'urgence, il y a un couvre-feu. Ce sont les mesures, en tout cas, il y a des restrictions. En tout cas, je vois qu'il y a un peu de déplacement, les gens qui ont eu le découpé. Nous devons faire un petit découpé, naturellement, pour qu'ils prennent leur activité, nous devons les mesures. Mais si nous devons faire des mesures, nous devons faire des mesures. Au mois de janvier, même au territoire, il y a des autorités, il y a des autorités, il y a des autorités, il y a des autorités. Il y a des autorités, qui ont eu des autorités, qui ont eu des autorités. et qui ont eu des autorités. Ils ont eu des autorités. Ils ont eu des autorités. Si nous sommes en train de faire des autorités, ils ont eu des autorités. ce qui est important, nous devons faire des autorités. Comme tout cela, à Pekin, il y a des tensions. Mais, nous avons eu les premiers jours, et le deuxième jour, mais le troisième jour, et les autres, nous devons faire des conditions de stabilité, et de calme. Il n'y a aucune problème. Il ne faut pas que nous devons faire des situations. Pour tout cela, comme à Pekin, et à Pekin, et à Karmesar. Donc, je pense que le coronavirus ne ferait pas. Il y a une dernière fois, c'est que, la jeunesse, qui a une jeunesse, on attend, s'il y aura le prolongement, si il y aura le prolongement ça va chauffer Bissan m'a dit qu'on a dit qu'il va durer 12 jours pour le moment ils sont prêts à attendre et qu'il y a un prolongement ça veut dire qu'ils sont prêts à attendre mais comment ça donne Bissan ? 12 jours, on va nous expliquer parce que le président, 12 jours, il a eu droit d'avoir un aval à l'Assemblée Nationale j'ai eu droit d'avoir un projet de loi pour l'Assemblée Nationale j'ai eu l'attitude, j'ai eu un mois pour consulter l'Assemblée Nationale pour décréter le couvre-feu une urgence sanitaire, une crise sanitaire ou une catastrophe donc j'ai décréter le couvre-feu, un état d'urgence, un mois je suis Moustapha Ndiaye, préféré du département de Pekin Nous venions de faire une tournée dans la banlieue en cette période de couvre-feu qu'est-ce que vous avez retenu après cette tournée ? Voilà, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez dit nous avons sillonné en tout cas le département de Pekin dans un premier temps pour vérifier un peu l'effectivité de l'application de la mesure de couvre-feu allant de 21h à 5h du matin et on s'est rendu compte que globalement les populations, les Pekinoises et les Pekinois ont respecté vraiment dans la grande majorité cette décision du chef de l'état Bien entendu, pendant le premier jour comme partout ailleurs, on avait enregistré quelques manifestations qui étaient surtout le fait de jeunes mais très vite la situation a été maîtrisée par les forces de l'ordre qui ont su vraiment gérer avec tact mais également avec intelligence ces mouvements d'humeur-là Mais aujourd'hui, on a fait, comme je l'ai dit, tout le département et on a constaté effectivement que les populations adhèrent à cette mesure de couvre-feu Dans un second temps, ça nous a permis quand même de nous rendre aux côtés de ces voyants éléments des forces de l'ordre pour leur apporter notre soutien pour leur apporter notre réconfort mais également pour les encourager et on a vu, en tout cas, les dispositifs au niveau de toutes les unités que les dispositifs étaient en place et qu'ils étaient en train de veiller scrupuleusement à l'application stricte de cette mesure de couvre-feu Ça m'a donné aussi l'occasion de m'entretenir avec certains chefs d'unité qui avaient vraiment notamment celui de Tcharoy et de Guinauraï pour les réconforter mais également leur porter toute notre assistance et notre soutien et les féliciter de l'intelligence mais également de la maîtrise qu'ils ont eue pour pouvoir repousser ces quelques bons tiriféraires qui ont été jusqu'à vouloir les assaillir Donc ça nous a permis également de rencontrer au niveau de certains points du département qu'effectivement la mesure est bien suivie Donc c'est un sentiment de satisfaction que nous tirons à la fin de cette tournée et vous me donnez l'occasion aussi de vous remercier de remercier votre chaîne qui a couvert l'ensemble de la tournée pour porter ça à l'attention des populations mais également vous nous donnez l'occasion de dérouler un plan un aspect de notre plan d'action parce que le comité départemental de gestion des épidémies que je préside a concocté un plan d'action avec un volet important axé sur la sensibilisation et la communication donc vous nous permettez également de parler aux Pécunoises et aux Pécunoises pour leur dire qu'effectivement cette mesure de couvre-feu là a été décidée par le chef de l'État pour arrêter la propagation de cette Covid-19 mais également lutter efficacement pour freiner la propagation de ce virus et je crois que si tout le monde continue à respecter comme il se doit cette recommandation des services de santé bientôt nous nous débarrasserons de ce virus-là C'est ce qui est le cas Nous avons eu une décision dans le département pour les personnes qui ne couvrent pas nous sommes dans le département mais également pour les personnes qui ne couvrent pas nous sommes dans le département pour les personnes qui ont eu un accord avec les personnes qui ont eu un accord pour faire respecter cette mesure-là Nous avons fait le tournée partout, nous avons fait le département et nous avons fait le département. Nous avons fait tout ce que nous avons décrété de couvre-feu de 21h à 5h du matin. Nous avons fait tout cela et nous avons été encouragés. Nous avons fait un mouvement et nous avons fédé de nous. Nous avons fait aussi un partage pour nous. Nous avons fait tout cela, nous avons fait le message de l'origine. Nous vivons tous ensemble, a voici les membres d'autres. Nous vivons tous ensemble, et nous vivons comme le Pequié. Nous vivons tous ensemble, nous vivons ensemble ensemble. Ici, nous vivons tous ensemble. Il faut qu'on nous prudisse au seaqueur et nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble, pour commencer avec nous. Nous vivons ensemble ensemble, pour nous de les conférences dans le département de Pekin. Ce n'est pas un incident qui nous a permis d'eux. J'ai eu le premier jour, mais depuis lors, comme on dit, la situation a été maîtrisée globalement. J'ai eu un maître de l'équipe, et j'ai eu un maître de l'équipe. J'ai eu un maître de l'équipe de la manière la plus professionnelle. Je ne veux pas dire qu'il y a eu un maître de la formation, mais qu'il y a eu un maître professionnel. Il y a eu un maître de l'équipe, mais je ne veux pas dire que je ne veux pas le regretter. Je suis le président du comité départemental de gestion des épidémies. Nous avons un plan d'action qui a un volet de communication à travers votre chaîne. Nous avons déroulé une partie de notre plan d'action axée à la sensibilisation. Nous avons déroulé une partie de notre plan d'action. Nous avons déroulé une partie de notre plan d'action. Nous avons limité notre déplacement et notre contact. Nous avons une partie de notre plan d'action donc nous allons continuer à respecter notre plan d'action. l'état d'urgence-là, du respect des courbes.